Du baume au cœur, c'est ce qu'ont donné les joueurs libanais de l'équipe nationale de basket à leur public en battant la Jordanie vendredi au stade Nouhadnauf Al-Azou 89 à 70 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. En voyant la joie d'aussi bien les titulaires que les remplaçants de l'équipe, les signaux semblent au vert sur l'état d'esprit du roux. Cette cohésion d'équipe est un facteur important en vue des prochains obstacles à surmonter. Au prochain tour, le Liban affrontera la Nouvelle-Zélande, les Philippines et l'Arme. Finir dans les deux premiers du tour final qualifierait le Liban pour son quatrième mondial, sachant que même la troisième place pourrait être qualificative si l'Indonésie n'atteint pas l'écart de finale de la prochaine Coupe d'Asie. Le Liban a dominé le match de vendredi de la tête et des épaules. La défense en man-to-man a posé problème aux joueurs jordaniens qui ont enchaîné les turnovers. Ils en concèderont au total 20 au cours de l'ensemble du match. Une des clés de la partie a été l'excellent travail défensif de Ali Haïdal sur Ahmad Douairi. Offensivement, Haïdal a inscrit 12 points au cours de ce match, dépassant la barre des 10 points pour la quatrième fois consécutive dans ses éliminatoires. Les jordaniens n'ont fait illusion que lors du premier quartan, qu'ils ont remporté 21 à 15. En effet, dès le début du second quartan, la rencontre a été à sens unique, le Liban infligeant même un run de 15 à 0 à leurs visiteurs au cours de ce deuxième acte. Fort de son avantage de 18 points à la mi-temps, le Liban a ensuite préservé son avantage pour l'emporter au final 89-70. Le joueur de Riyad et Beirut, Amir Saoud, a été le meilleur marqueur du match avec 24 points, suivi de près par Wael Alajie avec 23 points. Le principal axe d'amélioration pour les Libanais est sans doute de trouver un meilleur joueur naturalisé qu'Aulej, qui n'a pas beaucoup pesé offensivement avec seulement 4 points marqués. Le Liban affrontera l'Arabie Saoudite lundi à 9h dans le même stade pour confirmer sa place de premier du groupe, sachant que les points du tour actuel sont pris en compte pour la suite. Les Libanais partiront favoris de cette rencontre, sachant qu'ils avaient battu les Saoudiens au match allé à JET.